Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, vous êtes là, venez-vous-en avec nous autres. On n'est pas prétentieux, on veut juste savoir ce qui se passe, sans l'endoctrinement, la manipulation, puis toutes les histoires qu'on nous raconte depuis trop longtemps, surtout... D'ailleurs, notre histoire est toute remise en question de plus en plus. Et c'est à se demander si les origines même de la vie sont vraiment crédibles, tout ce qui a été raconté depuis si longtemps. Heureux de vous retrouver, on est le 18 septembre 2019, 9h09, heure du Québec, avec une histoire qui nous vient encore des médias traditionnels sur les témoignages de soldats qui ont eu des rencontres avec des objets volants, d'une identifiée, des ovnis. Le Pentagone confirme tout ça, que c'est complètement fondé et que ces témoignages de marins ou de soldats ou de pilotes sont véridiques. Depuis les débuts de l'humanité, on se pose des questions. D'abord, est-ce qu'on devrait peut-être remettre ça en question? C'est toute cette création biblique ou même naturelle de la Terre. Est-ce qu'on ne vient pas d'ailleurs, nous autres? Peut-être. Peut-être qu'Adam et Ève sont des voyageurs de l'espace. Mais tout est possible. Je vous laisse penser, tirer vos propres conclusions. Mais on le sait que depuis longtemps, ce sujet-là est présent. On peut remonter aussi loin qu'il y a 2000 ans, 3000 ans. Maintenant, les notions de temps sont tellement remises en question aussi. Mais enfin, on ne va pas se perdre en conjoncture ici. On va aller voir ça tout de suite. Ça se passait hier à l'émission de Tucker Carlson sur Fox News. Tucker Carlson, c'est un des seuls qui parle de ça régulièrement sur une chaîne de grande écoute. C'est une des émissions les plus écoutées, celle de Tucker Carlson. C'est un des gars les plus aimés aux États-Unis au niveau du public. Toujours dans les plus hauts codes d'écoute. Et encore hier, il avait Nick Pope, cet ancien politicien britannique qui a fait partie du gouvernement, qui discutait justement de cette confirmation par la marine américaine que les vidéos qu'on a montrées sur ces rencontres sont vraies. On va aller voir ça ensemble. Ça se passait hier sur son show, le show le plus populaire à 8 ans, Tucker Carlson, qui a des millions d'auditeurs. Donc là, on est dans le même stream. Le mainstream, c'est-à-dire dans les médias traditionnels. Donc hier, la marine américaine a confirmé que trois vidéos qui avaient été publiées par le New York Times de ces rencontres de la marine avec des OVNI sont vraies. C'est des vidéos qui ne sont pas des montages ou quoi que ce soit d'autre. C'est vrai et authentique. Même la physique ne peut pas expliquer ce que les membres de l'armée américaine ont filmé et confirme qu'il y a eu des rencontres de ces objets qu'on n'est pas capable de comprendre et qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Est-ce que c'est un pays étranger qui teste des objets volants, une technologie supérieure à la nôtre? Mais on confirme que même la physique est incapable d'expliquer ce qu'ils ont vu. Et que l'armée a envoyé à un congressman américain, M. Walker, une lettre dans laquelle on dit au congressman, oui, on prend ces sujets-là très au sérieux, puis on va les étudier, on va approfondir et essayer de comprendre ce qui se passe. Lui a déjà travaillé pour le ministre de la Défense d'Angleterre, Nick Pope, qui est un journaliste maintenant qui s'intéresse beaucoup au sujet. Il va nous, comme le dit Tucker, il se joint à nous ce soir pour nous expliquer l'importance de cette déclaration-là. On dirait qu'il y a un changement maintenant, Nick, dans la façon dont le Pentagone explique ce phénomène. Ce qu'il dit, oui, jusqu'à présent, la marine avait raconté très peu de choses sur ce sujet. Peut-être qu'ils ont laissé la porte ouverte, ils en ont parlé. Peut-être qu'on a affaire à des drones commerciaux. Ou des ballons atmosphériques à l'époque. Mais là, on confirme que ce n'est pas des ballons atmosphériques, ce n'est pas des drones commerciaux non plus. Donc, là, ils sont complètement changés. Et là, hier, ils nous disent, oui, c'est vrai, ces vidéos-là sont authentiques. Et ce sont des phénomènes aériens non identifiés. Ça n'a rien à voir avec des ballons, puis ça n'a rien à voir avec des drones, là. Ça, c'est la phrase qu'ils ont utilisée, des phénomènes aériens non identifiés. Avant, ils nous parlaient d'appareils aériens avec technologie avancée. Maintenant, on change la phraseologie. Donc là, on utilise le phénomène aérien non identifié dans le lexique. Et ça, c'est un terme qui a été emprunté au gouvernement britannique. Et nous, on l'avait utilisé parce que lui, il le sait, il était dans le ministère anglais. Il dit, c'est un terme qu'on a utilisé, le phénomène aérien non identifié. Mais nous autres, quand on l'utilisait, on voulait dire ovni, objet volant non identifié. Le gouvernement américain admet qu'on ne sait absolument pas ce que sont ces phénomènes. Ce n'est pas des super avions russes. Et il n'y a personne qui porte vraiment attention à ça. C'est ça le plus étonnant. On a plein d'objets sur ces vidéos-là qui défient les lois de la physique à côté des installations militaires américaines. Et pourquoi ça, ce n'est pas à la première page de tous les journaux partout? Bien, ça devrait l'être absolument à la première page de tous les journaux. Tous ces avions américains qui sont rentrés en... qui ont rencontré ces phénomènes ou ces ovnis... Ce sont des appareils qui coûtent des millions de dollars qui sont rentrés en contact ou qui ont rencontré qui ont été témoins de ces phénomènes-là. Donc, l'armée la plus puissante au monde vient nous dire « On ne sait pas ce que c'est. » Il dit « Je ne pense pas que ce soit bon, assez bon comme explication. » Et le congressman Mark Walker pense que ce n'est pas une bonne réponse ça non plus et ce n'est pas satisfaisant. Et là, je lui demande d'aller chercher Mark Walker le briefing que les sénateurs ont reçu là-dessus. parce que c'est toute de l'information classifiée naturellement mais sans dévoiler ce qu'il y a là-dedans parce qu'ils ne peuvent pas le faire au moins avancer dans une direction pour essayer de clarifier ce que sont ces phénomènes aériens non identifiés. pour nous donner une idée de quoi on a à faire ici. Donc, ce n'était pas un ballon météorologique. Ils nous ont dit ça pendant 50 ans. Ça, c'est des ballons atmosphériques. C'est des ballons atmosphériques. Ce n'est pas un ballon atmosphérique. Donc, au Pentagone, il y a quelqu'un qui le sait mais ils disent on ne veut pas lancer des hypothèses. Mais on devrait avoir une meilleure explication du Pentagone. On devrait nous le dire. On ne peut pas garder ça secret. Il y a sûrement des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas nous le dire en 15 secondes. Et peux-tu nous dire en 15 secondes, Nick, pourquoi cette raison? Quelle pourrait être cette raison qu'on veuille nous cacher ça? Des secrets peut-être trop terribles à dire. Mais je pense qu'on devrait nous le dire quand même. Ou on devrait au moins tendre à nous le dire. Ou peut-être pas. Peut-être que c'est mieux qu'on le garde secret. Donc, voyez-vous, c'est vraiment assez renversant. C'est des révélations complètement incroyables du Pentagone. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien aussi qui nous vient du Nouvel Ordre mondial. Donald Trump a été briefé sur les observations authentiques d'OVNI. Des gens disent qu'ils les ont vues. Donc, c'est ce qu'on vient de confirmer hier par le Pentagone. Donald Trump a été briefé sur les observations authentiques d'OVNI. Des gens qui disent qu'ils les ont vues. Le président Trump s'est penché sur l'existence de la vie extraterrestre après avoir révélé qu'il avait eu une brève réunion sur les observations d'OVNI de la marine américaine. Trump a été interviewé en juin par George Stephanopoulos qui lui demandait s'il pensait que ces affirmations-là étaient crédibles. Je pense que c'est probablement je veux qu'ils pensent ce qu'ils pensent. Ils disent « Et j'ai vu, je l'ai vu, je l'ai entendu et j'ai eu une très brève opinion à ce sujet. » Trump n'a pas vraiment il ne veut pas vraiment parler de ça mais il dit qu'il n'y croit pas vraiment particulièrement. Mais les gens disent qu'ils voient des OVNI est-ce que j'y crois ? Pas particulièrement. Ensuite, le journaliste demandait si il avait eu la confirmation que la vie extraterrestre existe bien. Trump a dit « Eh bien, je pense que mes meilleurs pilotes le sauraient, nos excellents pilotes le sauraient. » Bien là, on vient de voir hier que le Pentagone confirme que ce qu'ils ont rencontré, ce qu'ils ont vu comme phénomène, ce n'est pas des ballons atmosphériques, ce n'est pas d'autres avions non plus ou des drones commerciaux. Il n'y a rien. On le sait. On a de l'information. On sait sûrement au Pentagone ce que c'est mais il n'y a personne qui veut vraiment parler. Et là, Donald Trump nous dit « Je pense que nos meilleurs pilotes le sauraient. » Bien c'est ça. Ils viennent de le dire. Ils le savent. Bien, ils viennent de nous le dire indirectement. Ils savent ce que c'est mais ils ne veulent pas nous le dire. Ce sont des phénomènes aériens inexpliqués. Donc, vraiment, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. c'est un tournant. Je pense qu'on s'en va vers quelque chose de plus majeur. C'est une histoire à suivre mais pour tous ceux qui suivent ça de très près, c'est des développements très spectaculaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501